bonsoir par rapport à ces matchs là je pense que le congo c'est très bonne équipe nous aussi de notre côté on va pas on va penser à ça on sait déjà on sait déjà les heures qui 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 on va jouer là bas on suit un peu le championnat par rapport les heures qui ils ont là bas mais nous on va se préparer bien moralement et mentalement sur moi ouais j'ai vu ça et tout le monde critique ça mais bon pour moi c'est n'y a pas trop de différences entre le locaux et les joueurs pro parce qu'on sait qu'on est on sait qu'on est déjà avant parce qu'on est tous les matchs ensemble bon par rapport aux joueurs locaux et les joueurs professionnels on va pas penser beaucoup de choses à ça on va on va se mettre bien dans les groupes on va quand on va se rencontrer là bas on va on va s'entraîner comme il faut on connaît déjà les joueurs qui qui sont avec nous il y a même même aussi les entraîneurs on se connaît aussi qu'on est les connaît les connaît les capacités les joueurs qui vont jouer là bas on va reprendre le match là sérieusement et pour pour défendre notre couleur quelques fois quelques fois je suis encore un match surtout moi beaucoup plus moi je suis beaucoup de simplement l'anglais je vois les joueurs qui jouent là bas mais pour moi quel que soit les joueurs qui sont on va jouer on va jouer la même la même c'est le football on va pas on va pas pas faire de grandes choses de parler mais faut parler seulement sur le terrain et même s'ils sont différents entre nous je pense qu'on va passer ces groupes là parce que c'est pas c'est pas c'est pas un groupe de la mort c'est c'est un groupe qui nous il faut bien il faut travailler il faut faut donner il faut il faut que c'est tous les tous les joueurs et c'est d'un enfant pour le match oui j'ai suivi j'ai suivi le match surtout j'ai parlé à les joueurs qui sont qui sont joués là bas j'ai parlé de tous les jours mais j'ai vu leur performance mais ça a augmenté leur performance mais pour moi ce qu'ils ont parlé jusqu'à la finale cette année après l'ensemble qu'on a pris l'année passée cette année c'est un peu difficile un peu compliqué parce que le championnat qu'on jouait là c'est un peu difficile il ya beaucoup de clubs qui sont bien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas du tout facile mais personnellement on a on a rien il ya encore de grandes choses qu'on nous attend et à la simple technique qu'on va préparer juste après le juste après le mois de qualification là et personnellement il faut concentrer pour jouer ce match comme tous les autres matchs en algérie quand on se croise les deux équipes là c'est toujours c'est toujours difficile mais on se connaît on connaît déjà l'équipe qu'on va jouer les des équipes mais pour nous il faut se méfait d'arriver pour se méfait pour pour ces matchs là parce que des fois il ya des masses de pièges tout ça mais ça arrive dans le football mais pour moi on peut arriver jusqu'à la fin dans ce groupe mon message c'est simple pour le tout le pays à madagascar qui nous qu'on regarde et nous on va jouer le match là pour prendre notre couleur de notre pays on va on va jouer ce match là avec un bon 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 performance concentration et beaucoup plus de les yeux et nous aussi les gens on a besoin de vous pour nous pour nous pousser jusqu'au bout bon 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 Sous-titrage ST' 501